Merci de nous rejoindre dans ce raccet. Madame, Monsieur, bienvenue. Voici le sommaire de ce journal. Le vote blanc est prévu et sera pris en compte lors du dépouillement. Le dispositif de vote électronique d'Eve prévoit une case blanche au cas où l'électeur n'a pas de choix. La CENI attaque la rumeur sur l'annulation d'un bulletin blanc. À suivre dans ce journal les explications du directeur informatique de la centrale électorale. Lutte contre le détournement des déniés publics. Les commissaires aux comptes récemment nommés par le Premier ministre viennent renforcer le contrôle de la patrie financière que mène l'IGF. Avant la prise de fonction, ils sont tous en formation. C'est tout pour les titres. Bonsoir et bienvenue encore une fois. Poursuite de la campagne électorale pour le candidat numéro 20 dans le Grand Katanga. Il tient en ce moment un meeting à Kolozy dans la province de Lualaba. Hier soir à Lubumbashi, la place de la poste était noire de monde. Les forces politiques de l'Union sacrée ont mobilisé leurs membres pour un accueil sans précédent. Jacques Thibault Boaméji, Olivier Mathies. La ville de Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut Katanga, a vibré au rythme de la campagne électorale menée par le candidat président numéro 20 du 20 décembre 2023, Félix-Antoine Tshisekédi Chilombo. Il a été accueilli à l'aéroport international de la loi non par les autorités politico-administratives et les membres de sa famille politique. La chaleur, l'ambiance et la mobilisation étaient aux élites. Félix-Antoine Tshisekédi Chilombo, candidat président à sa propre succession, fils biologique d'Étienne Tshisekédi Wamulumba, comme son père, a savouré le banc de foule. Encore et encore jusqu'à la place de la poste, en plein centre-ville de Lubumbashi. A ses côtés, celle qui a juré d'être avec lui, pour les meilleurs et pour les pires, Denise Nyaké-Rotisekédi, première dame de la République, béquille du chef de l'État à l'exercice. Sous-titrage Société Radio-Canada A son électorat, le candidat numéro 20 a demandé la vigilance et la prudence dans le choix de son futur président. En termes d'acquis à son actif, a consolidé. Félix-Antoine Tshisekédi Chilombo a égrené notamment la promotion de l'agriculture, la vengeance du sol sur les sous-sols, la promotion de petites et moyennes entreprises, des Congolais à travers la sous-traitance dans les secteurs privés, la couverture santé universelle, avec la gratuité de la maternité, la gratuité de l'enseignement primaire et les vastes programmes de développement local de 145 territoires. Le candidat numéro 20, Félix-Antoine Tshisekédi Chilombo, a aussi fustigé le tribalisme qui a élu domicile dans le Haut-Katanga, en mettant en garde les auteurs. Je ne veux plus entendre ma camoïa, ma querelle du bal. Ça n'a pas de sens. L'Olanda, Manoma, Oyo, ma discours, il y a N.T. L'Olanda, ma discours, il y a séparatisme, T. Le séparatisme n'a jamais eu de succès. Celui qui osera faire cela, il me trouvera sur son passage. Au-dessus de tout, les couples présidentielles n'ont plus une alliance avec la population pour un second mandat. C'est vers 21 heures passées, heure locale. Félix-Antoine Tshisekédi Chilombo, candidat président, numéro 20 du 20 décembre 2023, a quitté les podiums déterminés à ratisser l'arge dans le Grand Katanga. Des réactions avant l'arrivée du président de la République, Aloubou Mbouchi. L'aéroport de l'Aéroport de la Loanoa a été envahi par une marine qui a pris d'assaut le lieu malgré la pluie. Reportage de Pierre Kibambesso Moïsa. L'aéroport de l'Aéroport de la Loanoa a été envahi par une marine qui a pris d'assaut le lieu malgré la pluie. Débuté le 3 décembre à Aloubou Mbouchi, 7 grains de mobilisation spontanés. Des louchoises et louchois a atteint son point culminant ce mardi 5 décembre à l'arrivée du champion de la ville, Félix-Antoine Tshisekédi Chilombo. Fati 20, le maillot jaune de la République. Vous n'avez pas dit que le maillot jaune de la République, vous n'avez pas dit que le maillot jaune de la République. Le maillot jaune de la République, c'est un candidat qui a inspiré la jeune, la congolais. Il y a l'amour, il y a RBC, il y a l'amour, il y a la congolais, il y a l'amour, il y a la patriarquie. Oui, nous allons voter Fati Bétan le numéro 20, le 20 décembre. Le rendez-vous est déjà pris avec Fati, le Congo sera en progrès. Vite ses réalisations pendant ces 5 ans des mandats qu'il a travaillés. 19h10, heure locale. son avion s'immobilise sur les tarmacs de l'aéroport international de la Loano. Le candidat numéro 20 descend de l'avion en compagnie de sa chère épouse, la première dame, Denise Nyakeru Tshisekedi, sous les ovations frédétiques des masses de la population qui ont envahi le tarmac de l'aéroport. Le candidat numéro 20, pour sa réélection à la prochaine présidentielle, reçoit un accueil sans précédent à Lubumbashi. L'aéroport est inondé de monde. L'amie humaine accompagne son champion. L'on aperçoit à peine Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et son épouse, entourés par une foule immense qui a bravé le temps, la pluie pour exprimer son amour et tous les soutiens à son candidat, le numéro 20. Le candidat numéro 20, pour son actualisé par l'éroport, le candidat numéro 20, pour son Troy Hic Jacobi, La place de la poste au centre de la ville de Lubumbashi, les lieux du meeting est noire de monde. Comme à l'aéroport, les forces vives de Lubumbashi attendaient depuis la journée leur champion. Personne ne voulait rater l'événement. La place de l'héroport, les forces vives de Lubumbashi, les forces vives de Lubumbashi, les forces vives de Lubumbashi. L'héroport, les forces vives de Lubumbashi samplés. 3 jours durant la place de la poste à l'Ombashi a vibré au rythme des soirées festives à l'honneur du candidat numéro 20, Félix Antoine Tshiseké de Tchilombo, qui est déjà proclamé vainqueur de l'élection présidentielle du 20 décembre prochain par cette population en liesse. Sur place, l'on projette dans l'espace les mots forts du candidat numéro 20, consolidons les acquis, unité, sécurité, prospérité. Merci beaucoup. Sur le terrain, Kemalilo Abouende, le candidat président de la République numéro 18 sollicite des voix pour son élection. Il dénonce la violence. A la place des étoiles, ce dernier promet le changement total, commentaire de Paulette Lombard. Troisième candidature au niveau de la magistrature suprême, Kemalilo a foulé le sol de la Tshuapa devant une grande foule présente à l'aérodrome des Boendais. Le candidat numéro 18 a été accueilli par le chef coutumier, la notabilité ainsi que la délégation venue de Kinshasa comme équipe d'avance. Toute la population était dans la joie pour accueillir un digne fils du terroir. Accompagné par des chansons, le candidat numéro 18, Kemalilo, a pris son itinérance à l'aérodrome en passant les avenues Lumumba. À pied jusqu'à la place des étoiles, le lieu choisi pour qu'il s'adresse à la population. Kemalilo, candidat à la présidence, a demandé à toute la population de voter pour le numéro 18, surtout d'éviter toute forme de violence pendant cette période de la campagne. « Nez afin que j'ai vu que la revue, la revue, la revue, la revue, la revue, la revue, la revue. » « C'est une province riche. » « Je vais, moi, je veux, c'est comme une autre, c'est comme une autre, c'est comme une autre. » « Je vais, moi, c'est comme une autre société, c'est comme une autre. » « Pas la revue, c'est comme une autre. » « 11 ans, j'ai dit que la politique. » Nous allons dire qu'aujourd'hui, nous allons vous dire que vous pouvez le conseiller. Nous allons dire qu'un mot qui est le meilleur sort. » Après cette adresse, une conférence de presse a été organisée. Le 20 décembre prochain, vous avez la liberté des Blancs. Le dispositif électronique de vote a prévu cette case et votre vote sera pris en compte lors du dépouillement. La CENI apporte un démenti face aux rumeurs affirmant l'annulation de votre expression. On écoute le directeur informatique de la centrale électorale, interrogé par Teti Samba. Et j'y reste au fond de chez. Donc, ça devrait quand même qu'on mette fin à certaines spéculations. Le vote sur le dispositif électoral est guidé. Cela veut dire que, automatiquement, lorsque vous insérez votre bulletin, il vous présente les candidats présidents de la République. Après avoir voté pour les candidats présidents de la République, les candidats députés nationaux, candidats députés provinciaux et enfin candidats conseillers communaux. Mais attention, on n'est pas obligé de voter pour tout le scrutin. Comme nous le savons, et d'ailleurs, comme ça s'est passé en 2018, lorsque l'on ne veut voter pour aucun des candidats pour une élection donnée, ce qui est notre droit, on vote blanc. Et sur leur machine à voter, le dispositif électronique de vote actuellement, il y a une case blanche au point inférieur droit sur chaque scrutin et sur chaque feuille. Cela veut dire que, lorsque l'on vous présente les candidats présidents de la République, à part les 26 candidats qui ont été enregistrés pour le scrutin, il y a une case blanche, pochée en rouge, barrée en rouge. Lorsque vous voulez voter pour aucun de ces 26 candidats, vous avez pleinement le droit de cliquer sur la case blanche barrée en rouge. Cela veut dire que vous avez fait un vote blanc. Idem pour les autres scrutins, et d'ailleurs, pour les autres scrutins, chaque fois que vous changez les feuilles des candidats, les candidats changent sur l'interface, sur l'écran, mais la case blanche barrée en rouge, elle demeure. Cela veut dire que vous avez, à tout moment, le droit de voter blanc. Cela veut dire que si vous votez blanc, votre bulletin ne sera pas considéré. Non, le vote blanc est un vote, et il est pris en compte lors du déploiement final. On revient sur le terrain. Christophe Lutundula charme les électeurs à Mboujimaï, en faveur de Félix-Antoine Chisekedi, lui-même est candidat, député national à Katako-Kombe. Son parti ADP a aligné 60 candidats à la députation nationale, contre 100 au provincial. Doris Mozotamboui. Il s'est passé deux semaines depuis que les Congolais vivent au rythme de la campagne électorale. Les états-majors se mobilisent, les candidats sont sur le terrain pour charmer les électeurs. Christophe Lutundula-Palapenapala, vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et francophonie, a choisi la ville de Mboujimaï pour lancer sa campagne électorale. Membre de l'Union sacrée, Christophe Lutundula-Palapenapala a voulu commencer par leur champion, le candidat numéro 20, Félix-Antoine Chisekedi-Chulombo. Félix-Antoine Chisekedi, cet héritage est les fruits d'une lutte. Il s'ébat avec ceux qui tuent nos soeurs et frères dans la partie est du pays. L'autre combat, c'est le social. Que nos enfants aient fidu dans de bonnes conditions et aient accès aux soins de santé de qualité. Que cela soit garanti. Et l'autre combat également, il faut le dire, c'est l'héritage de la démocratie. À qui ? De Etienne Chisekedi. Mboujimaï a vibré au rythme d'une ambiance hors du coma. Dans une salle qui a refusé du monde, la salle de spectacle du club Miba, Christophe Lutundula, transpirant, a sensibilisé la population au vote utile. Le 20 décembre, donc au sein de l'élection du votant tournant, président Yassika. Le 20 décembre, nous virons aux jurnes. Félix-Antoine Chisekedi a quel numéro ? Il a quel numéro ? Une occasion pour Christophe Lutundula Palapenapala de présenter les candidats de son parti ADP, qui a aligné plus de 60 candidats à la députation nationale et plus de 100 candidats aux élections provinciales. Il a invité tous les Congolais à porter le combat de Félix-Antoine Chisekedi-Tulombo pour la continuité d'une diplomatie agissante et de développement de la République démocratique du Congo. Julien Paloukou à Loubero, lui-même candidat à la députation nationale dans ce territoire, a prêché la consolidation des acquis tel que proposé par Félix-Antoine Chisekedi dans son offre. La suite de la tournée dans ce reportage. Parti de Boutembo à 7h54, après sa 48 km parcourue, Julien Paloukou est arrivé à Camandigite, au-dessus du territoire de Loubero. C'est mardi en fin d'avant-midi. Sur place, il a tenu un meeting populaire pour prêcher la consolidation des acquis du président Félix-Antoine Chisekedi-Tulombo, candidat numéro 20 à la présidentielle. Il s'agit du 29e meeting animé au Nord-Kivu par lequel le candidat numéro 39 à la députation nationale à Loubero a de nouveau invité tout Loubero à donner ses 800 000 voix à Félix-Tulombo le 20 décembre. Julien Paloukou s'est ensuite rendu à Kikouvo où il s'est livré au même exercice devant une foule très attentionnée et qui s'est engagée à voter massivement pour lui à la députation nationale où il porte le numéro 39 et pour Félix-Antoine Chisekedi-Tulombo, candidat numéro 20 à la magistrature suprême. Pour son 31e meeting populaire, l'autorité morale du recoupement politique Alliance Bloc 50 a choisi la cité de Kirouma après 171 kilomètres parcouris depuis les matins de mardi dans le cadre de sa campagne électorale au site de Deloubero. Une mobilisation pour écouter le fils du terroir devenu ministre de l'industrie depuis septembre 2019. Kirouma comme partout, Julien Paloukou est passé, est un pari gagné pour l'ultime bataille électorale du 20 décembre 2023. Pendant une heure, 40 minutes, il a expliqué les raisons de son choix portées sur Félix-Antoine Chisekedi-Tulombo. Au terme de cet évangile politico-électoral, c'est toute la population qui a accepté d'accompagner et voter pour Fachi Bétan, car c'est la candidature la plus utile pour la survie de la nation. Jean-Pierre Bemba Gombo sur le terrain à Kinshasa, en campagne pour Félix-Antoine Chisekedi. Il a quadrillé tous les districts de la capitale. Le patron du MLC tacle un adversaire sur la notion des conflits d'intérêts. Patricia Ongo commentaire. En tournée des campagnes électorales dans les quatre districts de la capitale Kinshasa, le président national du MLC a arrangé des foules immenses. Au terrain municipal de Massina, Jean-Pierre Bemba Gombo a invité la population à la vigilance et a barré la route aux ennemis de la paix qui cherchent à balkaniser la RDC. Face aux avancées et réalisations du programme de paix d'Elsa 45 territoires et d'autres réalisations, Jean-Pierre Bemba a demandé à la population de voter le ticket de l'Union sacrée. Le candidat numéro 20, Félix-Antoine Chisekedi-Chilombo. Jean-Pierre Bemba Gombo a effet de l'incendie un manque d'éléction A cette occasion, Jean-Pierre Bemba a présenté les candidats du MLC à tous les niveaux, ainsi que son regroupement au niveau national et provincial. Vanga, dans le cuillou, retrouve la production des huiles de palme. Une usine s'installe, crée des emplois et fabrique aussi des savons. En campagne sur place pour le candidat à sa propre succession, Kolongelé-Eberant est arrivé sur place. La suite avec Passy Mboyo-Katoukou dans son reportage. Le ministre du Numérique, le professeur Désiré Kachemir Kolongelé-Eberant, qui séjourne dans les Graban d'Houndou pour la campagne électorale du candidat numéro 20 à la présidentielle du 20 décembre prochain, a visité une nouvelle usine de production des huiles de palme pire et raffinée et de fabrication de savons installés à la cité de Vanga de la province d'Ikwilou. Le ministre du Numérique et candidat numéro 326 à la députation nationale s'est dit impressionné par ses grands investissements socio-économiques dans cette cité. Projet parrainé par le président de la République et candidat à sa propre succession à la présidentielle du 20 décembre prochain. J'ai été vraiment impressionné par la machinerie qui tourne autour de tout cela et qui montre que c'est un investissement sérieux, un investissement inclusif, c'est-à-dire qu'il y a la possibilité d'absorber une main d'oeuvre diversifiée, qualifiée, aussi un projet social et écologique. Le coordonnateur national de la campagne électorale du candidat numéro 20 en charge des questions juridiques et condensés électoraux, Désiré Cachemire Colonguelé, a ensuite au nom du ministre de l'Industrie procédé au lancement des travaux de construction d'une centrale photovoltaïque devant booster le développement de cette grande agglomération longtemps privée d'électricité. Je suis vraiment très fier de M. Kamapa qui, pour rappel, a commencé cette aventure ou initiative industrielle avec le parrainage de son excellence de M. le Président de la République, M. le Président de la République, candidat à sa propre succession de M. le Président de la République, ce qui est légitime que le peuple qui voit ce genre de réalisation puisse lui renouveler ce mandat pour qu'il soit et continue à être le parrain de ce genre d'initiative locale. Les autorités coutumières venues pour la circonstance ont encouragé et félicité l'air d'une fils pour les efforts qu'il ne cesse de fournir pour le développement de l'air contrée, les territoires des Boulungou. Autre chose, renforcement du contrôle dans les entreprises publiques, les commissaires aux comptes récemment nommés par le chef du gouvernement viennent renforcer la patrouille financière que mène l'IGF avant leur déploiement. Tous suivent une formation de 4 jours. Reportage de Suzy Ngoïchiboui. Le chef du gouvernement a récemment nommé des commissaires aux comptes avant leur déploiement. Tous suivent une formation. On découvre le contenu de cette formation dans ce reportage signé Suzy Ngoïchiboui. Imposer la transparence et la bonne gouvernance dans la gestion de la commande publique, c'est l'un des objectifs poursuivis par l'autorité de régulation des marchés publics ARMP. Cette structure a lancé aujourd'hui une session de mise à niveau en faveur des membres de la cellule de gestion des projets du centre d'expertise d'évaluation et de certification des substances précieuses et semi-précieuses. Ce reportage de Ricky Ngoïchiboui. Nous allons le retrouver au courant de cette édition d'information. Mais pour l'instant, retrouvons ce séminaire qui a ouvert ses portes aujourd'hui pour capaciter les commissaires aux comptes qui ont été récemment nommés par le chef du gouvernement. Ils ont entre autres pour objectif renforcer la patrie financière menée sur le terrain par l'inspection générale des finances. Suzy Ngoïchiboui. C'est toute une école déjà ouverte à l'autorité des régulations des marchés publics, ARMP. Avec cette série de formations qui vulgarisent les procédures de passation des marchés publics en République démocratique du Congo sous l'impulsion du Premier ministre, autorité des tutelles, et la clairvoyance du nouveau président du conseil d'administration, Ahmad Chamala, et le management du directeur général par intérim, Benoît Kalikat. La mise à niveau avec comme soubassement la loi numéro 10 bar 010 du 27 avril 2010 relative aux marchés publics. Sont admis ce jour en capacitation les membres de la cellule de gestion des projets et des marchés publics du centre d'expertise, d'évaluation et de certification des substances minérales précieuses et semi-précieuses CSC. Mes hommages le plus déférent à son excellence, monsieur le président de la République, pour sa vision de lutter contre la corruption et d'instaurer un état tourné vers son développement intégral. Je rends hommage à son excellence, monsieur le premier ministre, pour son leadership dans les secteurs de la commande publique. Je salue à sa juste valeur les dynamismes de monsieur le directeur général du CESC, pour son souci de doter les membres de sa cellule de gestion du projet et des marchés publics des outils nécessaires à la conduite des procédures de la commande publique, conformément aux prescrits des lois congolaises. En croire les responsables de l'autorité de régulation des marchés publics RMP, ces formations s'inscrivent dans la droite ligne de la vision du chef de l'état Félix-Antoine Tisekedi et visent la lutte contre la corruption et autres antivaleurs qui gangrènent ce secteur. C'est pour une maximisation accrue des recettes en faveur du trésor public. On retrouve le cours normal de cette édition d'information. Suzy Ngoïchiboui revient sur le lancement de cette formation de 4 jours qui concerne les commissaires aux comptes récemment nommés par le chef du gouvernement, qui viennent renforcer la lutte contre le détournement des déniés publics. Pour mieux se préparer à exercer leurs tâches, les commissaires aux comptes sont à l'école du savoir. Pendant 3 jours, ces mandataires vont réfléchir sur la pérennisation des acquis de la bonne gouvernance pour assurer la réalisation des objectifs assignés aux établissements publics. Pour l'inspecteur général de finances, chef de service Jules Allingueté, ces travaux vont contribuer également à maintenir un environnement économique sain de la RDC, combat du président de la République, relayé par le gouvernement. La mise en place des commissaires aux comptes dans les établissements publics constitue ainsi la matérialisation de la volonté de son Excellence M. le Président de la République, chef de l'État et du chef du gouvernement, de réhabiliter la fonction contrôle dans toutes les entités publiques pour donner une place à l'éclosion de la bonne gouvernance. L'inspection générale des finances qui envisage de renforcer ses missions de patrie financière est heureuse de savoir qu'elle n'est plus seule à évrer pour l'implémentation de la bonne gouvernance dans les établissements publics dans la mesure où vous êtes là et vous venez d'arriver et vous allez travailler avec elle en regardant dans la même direction. Le vice-président de l'Ordre national des experts comptables salue ces moments d'échange qui témoignent de la volonté des autorités de la RDC de doter les commissaires aux comptes les capacités nécessaires pour une bonne gouvernance. Le représentant du Premier ministre qui a ouvert les travaux appelle les participants à contribuer durant leur mandat à l'amélioration dans la gestion des entreprises et établissements publics. Pour cette première journée, les participants ont été outillés sur le cadre légal et déontologie du commissariat aux comptes dans les établissements publics. L'orateur du jour, le professeur William Bouyamba. Infrastructure, à quel rythme évolue l'érection des différents ponts à travers la République ? Un travail qu'accomplit l'Office des routes pour faire le suivi. L'Office des routes vient de doter le service de surveillance de cinq véhicules justement pour rendre compte. En image, la cérémonie de remise de clés, commentaire de Joël Makela. La clé en main pour un geste symbolique de la part du directeur général de l'Office de route, Janoki Kangalangoy, qui a procédé à la remise de cinq véhicules de liaison au directeur de quelques départements de l'Office, dont celui des chaussées, ponts, protocoles et voyages. Cette dotation du premier ingénieur des routes réalisée mercredi 6 décembre 2023 rentre dans le cadre du projet de gouvernement de la République pour la construction des ponts et les maux de taille dans le système de désenclavement du Congo profond et facilite la circulation des personnes et leurs biens avec comme finalité le développement de la République démocratique du Congo. Pour le directeur général Janoki Kangalangoy, en plus des résultats attendus, les bénéficiaires ont été instruits à un meilleur entretien de ces véhicules dont le respect se propuleux des missions assignées à cette entreprise de services spécialisés de l'État. Monsieur le Président de la République, chef de l'État, qui a voulu que l'ensemble de notre territoire soit soumis à une circulation aisée. Donc, dans le cadre de ce travail-là qui consiste à jeter des ponts ça et là à travers tout notre réseau sur le territoire national, il avait été admis que ces véhicules devraient être acquis pour permettre à nos équipes de surveillance d'être mobiles sur le terrain afin de voir ce qui est en train d'être fait. Janoki Kangalangoy les a exhortés à accélérer les travaux déjà entamés par l'Office des routes à travers les provinces en augmentant la surveillance sur le terrain. Et pour terminer, l'OCC dispose d'un nouveau laboratoire à deux coups. Ces installations viennent réduire les distances pour un travail de contrôle et d'analyse des produits sur place. Etienne Chimanga, directeur général de cet office, a également visité les installations de Kibali Mining. Dans ce mot de circonstance, le directeur général Etienne Chimanga Mutombo a déprimé à bord, tenu à exprimer sa profonde gratitude au président de la République, Félix-Antoine Tisekedi, qui, grâce à l'axe béton de sa vision, a permis la concrétisation de ses projets. Il a également adressé ses remerciements au ministre du Commerce, Jean-Lucien Boussa, pour les efforts consentis pour préparer l'intégration de la RDC dans la zone de libre-échange continentale africaine, notamment à travers les différents laboratoires, dont celui des DOCO. Le directeur général a également souligné que ces laboratoires inaugurés constituent une aubaine, car ils vont résoudre les problèmes de distance. Il fallait parcourir des longues distances, c'est-à-dire des DOCO jusqu'à AROU, pour faire analyser les échantillons. Non seulement nous sommes venus inaugurer un bâtiment, c'était aussi un bâtiment équipé. Et nous avons trouvé tous les matériels nécessaires pour ne plus que commencer le minimum d'essai. Tous les matériels nécessaires ont été là. Et d'ailleurs, dans mon équipe, je venais de laisser un spécialiste en laboratoire pour débiter directement les travaux d'analyse avec nos partenaires, et plus particulièrement pour le cas, notre partenaire le plus privilégié qui est Kibal Mining. Ces laboratoires sont construits sur fonds propres de l'OCC. Profitant de sa présence sur les terrains, le docteur Etienne Timanga a tenu des réunions avec des responsables des entités des provinces de la Tchopo et Itori, avec la délégation syndicale provinciale et quelques agents et cadres de ces entités. Le numéro 1 de l'OCC a également visité les installations de Kibal Gold Mining, notamment les mines souterraines et les mines à ciel ouvert. Une façon pour lui de se rendre compte des conditions de travail et du niveau des atteintes, des objectifs communs pour les cadres du partenariat avec l'Office. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi à travers le monde. Retrouvez à 23h Mamie France Zaina pour un nouveau journal. Demain 20h, Nancy Odia Niango. Restez avec nous. Le programme continue. Prenez soin de vous. Merci. Merci. Merci.